bonjour donc dans cette première vidéo on va donner une introduction au apprentissage machine machine learning et au apprentissage profond le deep learning alors en allant un petit peu au plus pressé d'une certaine manière en réduisant à ce qui nous semble être le plus ce qui est indispensable pour pour démarrer en évitant de rentrer dans trop de détails techniques qui seraient pas indispensables mais quand même en essayant d'ouvrir un petit peu la boîte de ces apprentissages machine pour qu'on comprenne d'une certaine manière un petit peu comment ils fonctionnent et qu'on en comprenne possiblement les défauts ou les limitations alors le roadmap pour cette vidéo c'est à dire qu'est ce que l'apprentissage machine en quoi il ya quelque chose de différent dans l'air de l'apprentissage machine par rapport au traitement d'image classique qu'on faisait avant quelles sont les familles de méthodes et leurs principes de base est ce que c'est prêt à être utilisé pour l'imagerie et puis quelles sont les limites et aussi les goulots de tremblement actuellement pour l'application de ces de ces méthodes alors l'apprentissage machine c'est un machine learning c'est une sous-partie de l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle se limite pas à l'intelligence machine on peut avoir par exemple des problématiques de raisonnement de calculabilité d'ordonnancement etc qui sont des sous-parties aussi de l'intelligence artificielle et en tant que tel l'apprentissage machine est une méthode à l'intérieur de tout ça et à l'intérieur de ce machine learning eh bien on a plusieurs approches de machine learning classique et puis celle plus trendy on va dire très très appliquée actuellement qui sont celles de l'apprentissage profond alors ce domaine connaît une expansion considérable en raison du boom du deep learning depuis 2012 même si on verra dans le cours que en fait ce sont des technologies qui existent depuis bien longtemps et qui reçoivent un intérêt particulier parce qu'elles sont capables d'atteindre des très bonnes performances sur des tâches qui peuvent être jugées complexes pour les humains alors bon comme dans tout cycle de hype il se peut qu'on soit passé par un moment d'excitation autour de ces techniques qui va redescendre parce que leur mise en oeuvre pratique est toujours un petit peu plus complexe que qu'il paraît et leur déploiement auprès des utilisateurs peut être un petit peu plus complexe qu'il paraît mais c'est justement l'objet de ces cours et ces webinaires de transmettre un petit peu l'état de l'utilisabilité de ces techniques alors pourquoi les gens sont très centrés sur ces aspects de deep learning en fait c'est une technique qui a reconnu un renouveau dans les années 2000 alors qu'elle avait été introduite il ya bien longtemps et y compris les algorithmes qui sont actuellement utilisés pour les faire fonctionner avait été notamment proposé par un certain joe frayton dans les années 80 et puis pendant toute une période le la vision par ordinateur s'est focalisée sur des approches qui consistait à faire de l'extraction de features c'est à dire de caractéristiques dans les images qui était plutôt qui était bio inspiré également mais plutôt bio inspiré au niveau de la rétine c'est à dire l'idée était de pouvoir extraire dans une image plutôt que de traiter l'ensemble de l'image d'extraire des points saillants dans l'image et de traiter ensuite l'ensemble de ces points saillants comme un nuage de points à la manière dont fonctionne notre rétine qui a tendance à se focaliser sur certains points d'attention plutôt que de traiter l'ensemble de l'image un petit peu mécaniquement comme le faire comme le font les machines en partant de pixels en haut à gauche et de s'arrêter en bas à droite donc d'abord une extraction de points d'intérêt et ensuite le traitement de ces points d'intérêt et leur environnement local alors ce qui a changé la donne au milieu des années 2000 c'est l'arrivée des composants de type gpu c'est à dire les cartes graphiques qui peuvent être installées qui viennent du monde du jeu vidéo et qui peuvent être installées dans les ordinateurs et puis en 2012 il y a eu un événement qui est que chaque année étant organisé des concours sont organisés des concours de traitement d'image dont un célèbre sur une base d'image importante qui s'appelle image net qui contient un million d'image et le l'université de toronto au travail joffrey hinton et bien à l'époque a battu toutes les autres approches qui étaient sur des bases de l'approche de deep or deep or deep donc ce qui se faisait sur ces descripteurs locaux et pas par un bouillème de derrière la virgule mais vraiment un gain considérable de performance et donc sa proposition était à base de réseaux de neurones alors ce qui fait la différence c'est le fait que ces bases de données constituées en 2010 étaient de très grandes dimensions donc de très grande base de données à noter et que d'une certaine manière elle rencontrait l'expressivité qu'avaient les réseaux de neurones depuis leur création mais qui n'avaient jamais été nourries avec autant de données en entrée donc très tôt après ces révolutions là un certain nombre de d'acteurs académiques ont rejoint le domaine privé donc les fameux GAFAM qui possèdent ces banques d'image en grande dimension et puis également dans le domaine académique on a vu les concours de ces traitements d'image pour la classification pour la détection et bien passer progressivement d'une approche classique où on extrait des points dans les images et puis on design un expert design la manière dont il va traiter ces points dans les images et bien à du tout deep learning alors d'abord sur la classification où en 2013 tout est passé sous forme de deep learning et puis la détection était encore un petit peu derrière donc la détection c'est la détection d'objets au sein des images alors que la classification c'est une caractérisation globale de l'image et l'année d'après et bien à la fois en détection et en classification et bien toutes les matels les approches étaient passées au deep learning alors des exemples de potentialité de ces machines ben par exemple pour de la classification du donc description globale de contenu dans les images on peut aussi faire de l'image retrieval c'est à dire retrouver des images similaires dans une banque d'images donc vous avez une image d'iris vous dites tiens j'ai traité des des espèces qui ressemblaient déjà est ce que ma machine peut me retrouver un certain image s'appelle image retrieval de la détection dont j'ai parlé le fait de pouvoir détecter des objets au sein d'une image et puis à mesure que je vais j'avance donc on va de plus en plus précis la segmentation c'est à dire de l'extraction de pixels au niveau du pixel classification pour savoir dire si on est sur un humain si on est sur un le sol la végétation etc notamment très utile pour les applications de voitures autonomes alors est ce qu'il ya d'autres applications bien évidemment oui pour peu que ces domaines puissent produire un grand nombre d'images et que d'une certaine manière il soit porteur de problématiques qui soient difficiles si on est sur des traitements d'image élémentaires comme on peut parfois des fois en avoir sur en vision industrielle pour la production d'objets manufacturés où on a toute possibilité d'avoir le contraste que l'on veut dans l'image il ya très peu de variabilité au niveau des objets etc où là on voit pas pourquoi on serait obligé d'aller vers le deep learning d'une certaine manière même si on peut tout à fait l'appliquer mais en tout cas des méthodes classiques doivent pouvoir continuer à opérer en revanche quand on est dans la science du vivant donc ça va être le cas en microscopie ça va être le cas aussi en imagerie médicale ou en imagerie des plantes on va pouvoir appliquer ces méthodes alors il y a quand même des nuances dans les différents domaines notamment en microscopie il ya eu une automatisation progressive de toutes les technologies qui fait qu'on produit à relativement bas coût des grandes quantités de d'images et que aussi depuis des décennies on a des biologistes notamment au sein des des hôpitaux je pense à l'histopathologie qui ont numérisé des images et qui les ont à noter donc ces bases d'image à noter à la manière de la grande data base dont j'ai parlé tout à l'heure images net elles existent déjà dans le domaine de la microscopie dans le domaine de l'imagerie des plantes depuis une dizaine d'années on a déployé des systèmes d'imagerie qui peuvent suivre en continu la croissance des plantes on n'a pas forcément la notation de ces banques d'image qui serait d'une certaine manière un boulot d'étranglement actuellement pour pouvoir déployer de manière systématique ce genre de technologie alors donc on peut faire toutes les applications qu'on fait en voiture autonome on peut les faire aussi sur des images à niveau microscopique par exemple la classification on peut classifier des pixels pour savoir si un pixel appartient à l'embryon au cytoplasme ou à l'extérieur alors vous verrez les pipelines ou les algorithmes de réseaux de neurones ils ont souvent ces formes là on voit sous forme de stack c'est à dire on prend une image en entrée et puis on va en faire plusieurs versions pour en extraire comme autant comme un dictionnaire comme autant de variantes de cette image et puis ensuite on va réduire la taille de cette image pour pouvoir la regarder avec un contexte un petit peu plus large et ainsi de suite et on concatène ce genre de choses alors on va vous expliquer progressivement dans le dans les modules de formation qu'est ce qui se cache derrière ces différentes flèches et les nombres qui sont associés à ces différents éléments on peut aussi faire de la classification à des échelles plus large donc par exemple si vous avez plusieurs objets dans une image et que vous pourriez faire la classification sur chacun de ces objets on va être analytique on va d'abord segmenter chacun de ces objets donc avec un réseau de neurones ou avec une approche classique de segmentation d'objets et puis ensuite chacun de ces objets va pouvoir être classé par exemple ici des cellules périphériques des endosomes etc et donc on va retrouver une tâche de classification donc des domaines particulièrement bien adaptés je les dis ce sont les domaines de l'histologie où on a une variabilité alors à la fois biologique mais aussi une variabilité de prise d'image on va retrouver un petit peu ces problématiques de variations de prise d'image notamment quand on va travailler en serre ou quand on va travailler au champ pour le phénotypage des plantes également dans le domaine médical quand on va passer d'un système irm simence à un système philips et bien en fait même si ce sont les mêmes séquences en théorie d'IRM il ya des petites variations il ya des petites spécificités de chacun des constructeurs de chacun des appareils même au sein d'un même constructeur qui vont faire que un même patient qui passerait dans deux appareils différents ne va pas donner exactement la même image et donc il ya une variabilité qui n'est pas uniquement liée à la biologie mais aussi aux patients en lui même alors on va voir qu'on a des astuces pour finalement ne pas avoir à acquérir des patients dans tous les types d'appareils etc on va avoir la possibilité de rendre les data set robuste et on aura une vidéo spécialement dédiée à ce genre de d'approche pour justement optimiser la création des data sets de départ qui vont permettre d'entraîner les machines on peut également faire du débrutage avec notamment une des premières propositions date de 2018 là avec le content aware image restoration donc qui est un algorithme vous donner une version bruité dont par exemple l'image du haut ici et vous allez en même temps acquérir une image complètement débrutée donc ça pourrait être une image qui acquise la nuit et une image qui acquise le jour du même objet et on peut entraîner un réseau à voir d'une certaine manière la nuit lors l'occurrence pour le microscope ça correspondait à une image à faible flux de photons donc avec très peu de lumière envoyée et une autre avec beaucoup plus de lumière un temps de pause beaucoup plus long par exemple ou avec un agent chimique qui avait été placé pour magnifier le contraste et on peut entraîner un réseau à partir de l'image acquise avec un protocole d'acquisition très long à prédire l'image qui peut être acquise avec un protocole d'acquisition très rapide donc on voit que cette révolution elle n'a pas uniquement elle n'a pas des conséquences uniquement au niveau du traitement de l'image mais aussi au niveau de l'acquisition va permettre de diminuer la complexité de l'instrumentation ou des contraintes de prise de vue alors quelque chose de très important c'est ce qu'on appelle le transfert learning c'est à dire que si vous avez un réseau qui a été déjà entraîné sur des images qui ont le même type de structures dans leur contenu au sens global du terme c'est à dire à la fois taille des images type de composantes est ce qu'on a une couleur une image couleur ou une image 3d etc si on a les mêmes propriétés de ce point de vue là un réseau déjà entraîné avec des images qui portent ces similarités va pouvoir être transféré en tout cas les paramètres et les poids à ce qu'on appelle les poids du modèle on expliquera ça un peu plus tard elles vont pouvoir être transféré à un réseau dont la tâche va être de traiter des images qui ont une forme de similarité vous voyez que là l'image biologique de type cellule ne ressemble pas du tout à l'antilope ou au bouctin qu'on voit dans l'image du haut néanmoins elles ont en fait des choses en commun d'un point de vue leur contenu spectral c'est à dire que dans la nature les choses sont ainsi faites qu'il y a de la place pour toutes les tailles c'est bien fait quand il ya la diversité c'est à dire qu'il ya des petits du moyen et du gros et on le voit sur cet antilope il ya des petits objets pendant les yeux il ya des choses plus plus grandes et puis d'autres encore plus grandes et on va retrouver ces mêmes structures en termes de diversité de taille au sein des structures à échelle microscopique et bien sûr on va avoir la même chose avec les plantes où on va avoir les feuilles les tiges la canopée un ensemble de plantes etc donc là on est multi échelle et tant que ces structures sont multi échelle d'une certaine manière ce qui a été appris sur un réseau même si les images ne sont pas du tout le même contenu d'un point de vue sémantique va pouvoir être transférée dans une certaine mesure à d'autres images qui ont les mêmes propriétés multi échelle donc en sciences du vivant on peut également faire de la super résolution c'est à dire si vous avez un imageur avec très forte caméra une caméra de très grand nombre de pixels et puis une caméra avec un plus petit nombre de pixels si vous réalisez des paires d'image vous allez pouvoir interpellé faire de la super résolution à partir des images de plus faible résolution pour prédire l'image de plus haute résolution donc les réseaux sont capables aussi de faire ce genre de choses alors voilà les révolutions d'un point de vue application qu'on va avoir et maintenant eh bien ce qui on va rentrer dans le dans le dur en expliquant en quoi ces révolutions en fait eh bien elles repartent de techniques de base de traitement d'image donc si vous aviez des méthodes de base de traitement d'image en fait la révolution du deep learning vous allez pouvoir vous appuyer sur ces bases de traitement d'image je vais faire une pause ici